bonjour c'est bruno pelletier baccar on va parler de cordes aujourd'hui parce qu'on me pose toujours un petit peu les mêmes questions à propos des cordes quel genre de cordes j'utilise etc mais en particulier il y a quelque chose qui fait surface tout le temps c'est ma position enfin mes préférences vis-à-vis des cordes filet soit rond soit plat et d'entrée je peux vous dire que j'utilise des cordes dites normales donc les cordes filet avec avec une section ronde donc on dit corde filet rond bien que j'ai utilisé les cordes filet plat en fait c'est filet plat pas filet 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 comme des filets de pêche mais les cordes sont filet donc filet f i l et e s puisqu'il y en a plusieurs donc c'est filet alors faut que bien qu'on pense à ça donc c'est filet et non pas filet comme les filets de filets de pêche alors donc les cordes filet plat je les ai utilisés un certain temps pendant peut-être deux ans quand j'étais à l'école je me rappelle avoir vu des des publicités à l'époque c'était dans des revues de guitare il y avait toujours une photo de soi de schofield de de metheny qui était évidemment des gens que je suivais de d'assez près et et à l'époque c'est dit là dit à dario la marque de cordes qui faisaient ce genre de publicité à l'époque il y avait toujours donc une photo de l'artiste dont je parle avec le set de cordes que eux utilisaient et il se trouve qu'à l'époque metheny utilisaient des cordes ce qu'ils appelaient ribbon c'est à dire des cordes des cordes filet plat mais avec une sorte de ruban donc c'était le nom qui donnait aux cordes et je pense qu'elles doivent toujours exister ces cordes donc j'avais j'avais essayé et révélation j'avais adoré enfin je jouais sur une 335 déjà à l'époque et et d'un seul coup je j'avais trouvé avoir un son qui me plaisait bien c'était voilà c'est c'est chaud c'est chaleureux c'est rond c'est c'est un son jazz c'est exactement ce que je veux donc j'ai joué avec ces cordes pendant un certain temps jusqu'au jour où j'ai mis des cordes donc un jeu de corps neufs et je me suis rendu compte que la corde de sol donc la troisième corde ne sonnait pas comme les autres elle n'aura elle était en fait mal mal filé il y avait donc le ruban qui avait autour n'était finalement pas suffisamment plat et ce qui fait qu'on entendait donc tous les cordes sont silencieuses parce que si vous jouez avec des cordes comme ça donc plate on n'entend pas le bruit des doigts sur sur les cordes ce qui est quand même un avantage qu'il faut pas qu'il faut des couilles 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 dessus comme si c'était une corde en fait à filer rond alors je me suis dit bon ben peut-être que voilà celle-là elle a un défaut celle-là dans les jeux d'après ça ira mieux et ben non les deux ou trois sets de cordes que j'ai pris après ça c'était toujours le même problème il y avait toujours un problème avec cette troisième corde alors j'ai dit bon ben j'ai abandonné à ce moment là et je me suis mis je suis donc revenu aux cordes dites normal c'est dire les cordes filer rond et d'un seul coup c'était là aussi une nouvelle révélation mais dans l'autre sens je me suis rendu compte à quel point il manquait quelque chose avec ses cordes ses cordes à filer filer plat j'y arriverai pas filer plat il manque quelque chose parce que c'est un petit peu comme elles sont éteintes ces cordes il n'y a pas de il n'y a pas de son dessus c'est un peu comme si on avait des cordes normales mais qui avaient six mois un an ça c'est un peu l'effet que ça donne si on si vous jouez si vous ne changez pas les cordes sur votre guitare pendant pendant un bon moment au bout d'un moment tout est tout manque de vie il n'y a pas de il n'y a pas de rebond il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de son en fait on a l'impression qu'il manque réellement quelque chose et quand je suis revenu donc aux cordes donc normal d'un seul coup je me suis dit ah bah oui c'est ça en fait c'est ça le vrai son de la guitare c'est ça et effectivement si c'est un petit peu brillant comme comme sonorité on peut toujours après tout réduire le le la brillance soit sur la guitare soit sur l'ampli directement on tourne deux trois boutons et puis on arrive un petit peu à avoir un son un son correct donc c'est c'était une bonne chose pour moi de revenir aux cordes plus traditionnelles et alors évidemment évidemment elles sont bruyantes surtout si on a joué sur des cordes donc plus jazz des cordes à filer j'y arriverai pas filer plat pendant un certain temps d'un seul coup bon déjà les doigts glissent moins bien parce que ça c'est quelque chose si vous passez de d'un jeu de cordes à l'autre quand vous allez du rond au plat d'un seul coup c'est la patinoire le le il ya beaucoup moins de friction sur les cordes donc on a tendance à aller un petit peu plus loin qu'on voulait et on a un petit peu de mal effectivement à contrôler pendant bon quelques quelques jours à contrôler les mouvements quand on glisse surtout quand on saute d'un endroit du dimanche à l'autre et c'est le contraire quand on revient donc aux cordes dites traditionnelles d'un seul coup on a l'impression d'être d'être collé aux cordes les doigts ont du mal à se promener mais bon c'est une question d'adaptation qui qui dure vraiment pas longtemps mais surtout c'est au niveau du bruit parce que bon d'un seul coup avec les cordes traditionnelles on entend toutes sortes de bruit les la peau des du bout des doigts qui glissent sur les cordes ça fait que ça fait toutes sortes de de bruit qu'on essaie quand même de limiter mais j'avoue par contre que avec un petit peu de réverbe ça me dérange pas trop il ya une touche de 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 d'imperfection qui en fait rend rend le jeu assez vivant enfin c'est un peu mal à expliquer ça il ya une imperfection dans la présentation des notes avec c'est entouré de ce sont de ces petits qui qui de septic qui m'a en quelque sorte ça assaisonner à la sauce reverb sam ça ne me déplaît pas du tout bon je vais pas dire que je fais exprès de faire du bruit sur les cordes non j'essaie quand même de jouer le plus proprement possible mais je vais pas me prendre la tête si j'entends un petit peu de de friction ou de couillement et autres sur le sur la guitare voilà donc je suis allé un peu dans des deux côtés voilà j'ai commencé avec les cordes ont filé normalement donc rond comme comme la plupart des gens je me suis mis aux cordes filets plat un certain temps ça m'a plu j'en suis revenu mais par contre ça m'a fait apprécier d'autant plus les cordes plus traditionnelles éventuellement et puis voilà je maintenant j'ai aucune raison de retourner à autre chose et puis même chose pour pour les tyrans alors les tyrans même chose on va essayer plusieurs choses en général quand on joue du jazz on a tendance à utiliser des tyrans un peu plus fort mais ça dépend en fait de beaucoup de choses ça dépend de la façon qu'on a joué ce qu'on joue beaucoup legato est ce qu'on fait beaucoup de hammer et de pull off par exemple en quel cas on va peut-être ne pas avoir des cordes trop trop grosse pour ma part sur les deux guitares électriques que j'ai j'ai des décors de 12 la première corde c'est 12 12 52 et ça me convient sur les deux guitares alors ce qui est intéressant c'est que bien que ça soit exactement les mêmes cordes le ressenti est différent sur les deux guitares j'ai donc une 335 avec un quand on s'appelle un cordier trapèze genre c'est comme ça qu'on appelle aussi en français c'est un peu comme sur les violons et on aurait tendance à penser qu'un tel cordier absorberait la tension des cordes plus qu'un cordier stud alors je sais pas comment on appelle ça en français mais c'est les cordiers traditionnels de l'hita et ben non c'est le contraire donc sur la 335 qui est un cordier en trapèze les mêmes cordes vont être plus tendu plus rigide que sur ma sadawski qui a un cordier qui devrait a priori rendre les cordes plus 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 rigides mais c'est pas le cas et pourtant le diapason elle-même sur les deux guitares mais ça tient toutes sortes de choses ça peut tenir à la densité des bois ça peut tenir à l'angle qu'ont les cordes sur le sur le sillet l'angle qu'ont les cordes sur le chevalet d'ailleurs il faut quand même éviter d'avoir un angle trop prononcé voilà sur le sur le sur le sillet enfin bon le sillet vers la tête là on peut on peut pas y faire en chose mais mais le sur le chevalet il faut éviter d'avoir un angle trop prononcé derrière le chevalet parce que ça fait quand même énormément de tension sur le sur ce chevalet donc si on a des cordes qui sont très fines genre je pas 10 9 on pourrait avoir effectivement un angle plus prononcé de façon à ce que le chevalet tiennent bien en place mais par contre si on a des cordes assez assez grosse donc 11 12 voire 13 à ce moment là il faut limiter l'angle parce que faut pas avoir trop trop de tension sur le chevalet et puis je suis en fait assez satisfait c'est des cordes toutes bêtes que j'utilise c'est les cordes nickel de diadario et c'est ces cordes là que j'utilise depuis je sais plus combien de temps depuis 15 presque 20 ans maintenant et et j'ai plus de raison d'en changer alors de temps en temps on parle de telle marque qui a un alliage spécial ou un revêtement spécial ou plus de nickel moins de nickel plus de ci plus de ça mais je me dis j'ai aucune raison de changer j'ai mis un certain temps à trouver ce qui me convenait je pense et donc maintenant ça convient il n'y a pas trop de raison de changer pour ma part bon ceci dit je vous encourage quand même vous de d'essayer différentes choses mais enfin ne changez quand même pas de cordes tous les deux mois parce que faut quand même un certain temps pour s'adapter à une tension à une nouvelle tension si vous allez d'une certaine tension à une autre d'un type de cordes à un autre faut pas se dire instantanément ah oui ça c'est bien ou ah oui ah non ça ça ne me plaît pas etc donc à chaque fois faut quand même s'investir passer un certain temps et éventuellement décider ah finalement c'est des cordes trop dures ou ah c'est des cordes trop souples etc voilà donc quoi d'autre si pour les cordes classiques parce que je joue beaucoup de 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 guitare à cordes nylon l'appareil dit à dario et c'est un tyran ils appellent ça art de tension donc c'est c'est plutôt dur mais enfin je vais vous dire en comparaison des cordes métal les cordes nylon même à tension dure c'est entre guillemets c'est pas tellement dur donc c'est pas c'est pas du tout un problème par contre pour les guitares acoustiques enfin guitare métal acoustique ça je n'en ai pas j'ai pas de guitare traditionnelle folk dreadnought etc j'en ai pas donc je peux pas vous conseiller là dessus mais enfin pour ce qui est des guitares électriques je crois que vous savez tout voilà donc posez moi d'autres questions selon que ça soit sur les cordes ou sur sur un tout autre sujet et puis on verra où ça nous mène voilà à une prochaine fois au revoir